Carte postale de la balagne, Pignat veut s'ouvrir aux voyageurs, mais garder son âme. Ici, on mise donc sur l'agritourisme. Et au restaurant Agaza Muzigal, c'est en cuisine que ça se passe. Le principe est simple, 90% de ce qui arrive dans l'assiette est issu du potager du village. C'est le potimarro. Alors, là. Le jardin, ça ? Oui, oui. C'est tous les légumes du jardin. J'utilise que ça, en fait. C'est une qualité, là, que ce soit au niveau des courgettes et tout ça. Les tomates, elles ont du goût. C'est que des produits qui ont du goût, quoi. Concilier agriculture et tourisme a un autre avantage. C'est le maraîcher en personne qui livre les légumes. Et le potager est planté en fonction du menu. Chaque année, suivant les chefs, on réfléchit à l'avance quel type de légumes, d'aromatiques, de salades, on va planter. Il y a les semenciers aussi, ceux qui font les plants, qui me proposent certaines variétés. On est toujours en recherche de variétés endémiques. C'est dans ce jardin que Jérôme Casalongue a cultivé les légumes du restaurant. Pour lui, l'agritourisme est aussi un moyen de redonner un élan économique au secteur du maraîchage. La question, c'est qu'on importe 90% de ce qu'on consomme, voire 99%. Le but, c'est d'inverser la machine, de commencer à produire en maraîchage. On est très pauvres. Dans le domaine vignoble, bien entendu, on produit. Mais là, c'était de produire des vergers, du maraîchage, aussi de la transformation, de la cueillette. On va de la production à la consommation, avec bien entendu un circuit court, hyper local, puisque les légumes sont consommés par les gens du village, par les visiteurs. À Pignac, c'est le travail d'une association de propriétaires fonciers qui a permis de relancer la culture des terres agricoles laissée à l'abandon. Depuis 10 ans, la présidente, Gilbert Casabianc, se bat pour concilier fréquentation touristique et valorisation du travail de la terre. Au départ, l'association, elle a été créée pour agir sur le foncier, parce que le foncier, bien souvent, n'est pas accessible aux agriculteurs. Et donc, il s'agit, le propos, c'est bien de mettre en relation des propriétaires, qui sont les possesseurs de terres, et ceux qui sont à la recherche de terres, les agriculteurs. Donc, on a réussi comme ça à travailler sur une cartographie de la commune, à mettre en évidence les endroits qui étaient abandonnés, qui étaient en déshérence, qui anciennement étaient cultivés. Et on a pu installer quelques hectares de maraîchage et de vergers sur la commune. Des terres pour les agriculteurs, mais pas seulement. L'association Horte-Aiguille a aussi permis de créer un espace de jardin partagé pour les habitants de Pignes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501